En gros, le web analytique, ça sert à quoi ? Ça sert à plein de choses et ça sert à tous les leviers. Donc généralement, on parle effectivement des leviers SEO, des leviers des liens sponsorisés. On va parler de plein de choses et en fait, l'intérêt, c'est d'être transversal. L'analyse web, c'est la transversalité, c'est ce qui donne sa force. Alors il faut bien sûr des marqueurs, il faut effectivement collecter la donnée, il faut l'analyser et ensuite il faut l'optimiser. Voilà donc la tâche du web analyste aujourd'hui. Revenons un peu dans le passé. J'étais encore dans les lindes, malgré mon jeune âge. Voilà, donc parce que finalement on remonte en 64. Bon, il fallait bien démarrer. Je dis 64, ça va impressionner tout le monde, parce que finalement quand on parle du web, on parle souvent des années 90. Mais non, finalement, 64. Alors pourquoi 64 ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de pays basse qui est représenté ici. C'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Ouais, c'est pas la seule. C'est pas la seule. Alors, s'il y a des informaticiens ici dans la salle, ils vont certainement reconnaître cette machine. L'IBM 360. Le truc, vous voyez l'engin, quoi. C'était pas une salle, c'était carrément un gymnase avec des installations, du personnel. C'est l'IBM 360, en fait, qui marque un petit peu vraiment l'apogée et l'arrivée de ce qu'on appelle les logs dans les systèmes informatiques. Il est dit d'une fois, donc le log. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est un log ? C'est tout simplement, si on pouvait faire une abstraction et une représentation, c'est un fichier qui va incrémenter d'une manière chronologique des données, des entrées et des sorties sur des processus informatiques. Tout simplement. Alors, effectivement, des logs, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a les logs FTP, il y a les logs d'erreur, il y a les logs CGI, il y a les logs out, l'activité sur l'hébergement. Il y a les SSH, il y a les crônes, il y a les logs, les bases de données, par exemple. Ça en fait pas mal, déjà. Vous avez dit, il manque peut-être quelque chose. Les logs Web, bien sûr. Alors, depuis quand ? Depuis quand, les logs Web ? Je ne vais pas donner la blog, moi. Je peux dire que... 90. Alors là, c'était la question facile. 1990. Tim Berners-Lee. Alors, Ippipipoura, c'est un anglais. Merci Neil. Parce que, voilà, ce midi, on discutait. Ouais, en fait, le Web, c'est plutôt français, franco-suisse. C'est plutôt le CERN. Ah mais non, mais il dit, c'est l'anglais. Je ne savais pas qu'il était anglais. T'es déjà un ami. Mais voilà. Donc, c'est lui qui, en fait, officiellement, au CERN, a lancé le protocole HTTP, qui va permettre de rajouter une couche à toutes les machines que l'on a... Qui avait abordé à gauche, déjà. Il y avait déjà ARPANET, ARPANET avant. Il y avait plein de réseaux avant. Sauf qu'ils n'étaient pas interconnectés. Donc, ce protocole a permis de tout lisser. Et pour la petite histoire, deux ans avant, il y avait quand même GoFair. Enfin, un projet qui était pas mal avancé. Mais c'est pas lui qui a eu la palme. Donc, les logs sont partout. Il y a cet ingénieur technicien chez LinkedIn, lors d'un projet de restructuration de tout ce qui est logique distribué sur l'ossocial, qui a écrit un super article sur les logs systèmes. Je vous invite à aller le lire. Où il s'est posé la question que finalement, il y a plein de machines et plein de logs. Alors, la difficulté, c'est de faire ça. C'est de tout unifier pour savoir ce qui se passe à droite et à gauche. Et ça permet de synchroniser, bien sûr, tout ce qu'on a dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les recommandations, etc. Donc, concrètement, à l'état brut, comme disait François avant moi, les logs, c'est des fichiers habitables, finalement. On se log sur FTP, on a ça. Après, on l'importe sur quelque chose. Mais si on n'importe rien, on loupe ça avec un LogTex et on a toute une série de données. Alors, les logs, si on veut les analyser, on a ça. Là, ça, par exemple, c'est une interrogation de logs sur une base de données. Donc, c'est très visuel, c'est très sympa. Ça permet de savoir à quel moment ça rame un peu, tout simplement. Mais les logs aussi, n'importe qui peut télécharger un logiciel sur son poste client. et passer ça à la moulinette pour avoir, justement, ces rendus-là. Bon, là, il y a l'activité, donc, du robot, sous diverses formes. C'est ce dont on parlait, François, en fait. Donc, tout à l'heure, avec son outil qui permet de le faire, d'ailleurs. C'est ce qui est peut-être assez intéressant pour pouvoir ensuite le corréler avec tout ce qui se passe sur les ordinateurs. Alors, il y a aussi des logs habillés, comme de cette manière-là, avec des sociétés comme Botify qui permettent, justement, de rendre des rendus intéressants sur tout ce qui est activité. Ensuite, les avantages et les inconvénients. Alors, le problème, c'est les avantages. Il n'y a pas de problème de pare-feu avec les logs, donc on peut y aller. Ça traque tout. Ça mange tout. Les spiders, les bottes, les hits, les mobiles, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est activité, ça passe. L'inconvénient, c'est que s'il y a des problèmes en local, de proxy, de cache, il risque d'avoir des bugs. Ça n'en expose pas tout ce qui est activité. C'est stocké sur les serveurs, donc, propriétaires. Et ça enche forcément énormément les données visiteurs. Ça, c'est très important. Vous avez des milliers de visites, vous êtes tout à fait contents. Et comme vous allez voir votre Google Analytics, il ne vous reste plus grand-chose, en fait. Alors, en gros, les acteurs de l'époque, en 1993, sur la côte bélifornienne, on a WebTrends qui démarre l'analyse des logs. La première réelle, je dirais, solution commerciale, c'est iPro en 1994. Et WebTraff, qui vient ensuite, en 1995, qui vont fournir des solutions d'analyse de logs. Alors, si je vous dis Moucha, vous allez forcément me répondre. Mais bien sûr, vous allez me répondre LiveScript. Et là. Et ensuite. Voilà. Javascript, bien sûr. Alors ça, je fais le malin, mais j'ai tapé dans mon équipe et gars. Et en fait, c'est ça, au départ, son concepteur a hésité entre Moucha, Lapscript et Javascript. Donc ça, c'est vraiment le tournant du web en 1995. D'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit. Ça continue à en faire. Ça continue à en faire. Mais c'est la deuxième bruit que je dirais. Voilà son concepteur. Ce qui me fait arracher les cheveux. Alors voilà, tous les vieux, tu sais, voilà, t'es dansant et tout. Ouais, je m'en souviens. Ouais, ouais. Tu te souviens quand on s'avait dingh, dingh, boingh, chuuuuuuuuh. Voilà. J'ai pas trouvé le fichier MP3, donc je le fais là. Voilà, je crois qu'il y a des gens en âge assez avancés. Ça fait plaisir. Je pensais être tout seul. Je vais arriver à l'INSEC. Je vais me retrouver le vieillard. Et puis non. Bon, enfin bref. Parce que quand il y a des bugs sur l'intégration de JavaScript pour du tracking, c'est une horreur. Et pourtant, bien sûr, les ingénieurs disent que c'est super simple. Bon, enfin bref. Alors JavaScript, finalement, ses avantages, c'est ce qui se dérouille avec les serveurs de cache. Ils se dérouillent très bien, en fait. Ils suivent tous les événements, les clics, ce que vous voulez, les affichages d'images, les défilés. Ils prennent tout. Ils prennent tout en temps réel. Bon, par contre, on peut le stocker côté serveur, mais on peut le stocker sur les serveurs externes. Ce qui propose notamment des solutions qu'on connaît aujourd'hui. Ignore les bots et les autres robots. Ça, c'est pas mal. Il ne va pas à chaque fois vous envoyer un hit, comme quand vous avez une visite, alors que c'est simplement une image qui s'affiche. Alors les erreurs de script ne sont pas attrapables, ça c'est évident. Les pas de feu, ça peut être gênant. Et le réglage d'utilisateur, même souvent, il y a des gens qui disent « Moi, je veux pas de JavaScript, je veux rien. Je veux pas de pop-up, je veux rien. » Eh bien, d'ailleurs, il n'a rien. Parce qu'aujourd'hui, sans JavaScript, t'as rien. T'as quasiment, quoi. À part de revenir au web, voilà, des temps à 10. Et ne traque pas les véritables downloads. Ça, c'est un souci. Quand vous avez un PDF que vous voulez traquer, et vous savoir s'il a vraiment été traqué, « Oui, oui, ne vous inquiétez pas, je vais mettre un texte sur l'inscrit, vous allez voir. » Vous appuyez sur votre fichier PDF, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et la personne est déjà partie, hein. Bon, la fenêtre s'ouvre, bon, le PDF se lance, mais en fait, c'est bon. Donc, un des moyens de suivre, c'est les fichiers log, qui vous permettent réellement de connaître la bande passante d'un fichier à partir du moment où il a été demandé, et à partir du moment où il a été terminé d'être téléchargé, c'est l'avantage des fichiers log. Alors, concrètement, j'ai pris un truc tout simple. J'ai pris Pwik, qui est une solution open source, et j'ai pris Pwik encore, qui est encore une solution open source, dans les deux versions, la version log et la version javascript. Parce que cette solution-là, pour toi, c'est les deux types de versions. Alors, en version serveur, voyez, je prends un simple exemple. Donc, on a 5133 visites, c'est le même site web. Et en version client, on a 1434, voyez la différence. C'est quasiment de 1 à 5. Et bon, après, il y a le poux comme ça, il n'y a pas de jus, etc. Donc, le mieux, c'est finalement un mariage des deux, en fait. Sinon, donc, les acteurs 95, Virgin, analyse de log, vraiment dédié, qui va vraiment sortir sur le marché. Il y a des website stories, Omniture, Accru, tout ça, ce sont des prestataires américains qui vont arriver, qui vont débarquer des solutions d'analyse. Et Netraquer, également, en 97. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes d'Ad Internet, il n'y en a pas, il n'y en a pas ici. Bon, je vais enlever le slide, alors ça ne sert à rien. Bon, tout le monde reconnaît Ad Internet, qui est une solution, c'est d'un leader mondial, aujourd'hui. Il fait partie des trois premiers, tout simplement. On n'en parle pas assez. Ils sont situés à côté, là. Voilà. Donc, famille Le Reims, ils n'ont démarré de rien, ils n'ont démarré que dans un garage. Et puis, voilà, ils ont laissé à faire des trucs sympas. Bon, là, c'est la photo de Bordeaux 7 de cette année. Ce n'est pas en 1996. C'est une équipe, aujourd'hui, je ne sais pas comment ils sont, quasiment 160 dans le monde. Ils sont 70 ici. Enfin, bon, c'est une belle réussite. Et il y a des indépendants aussi, il y a des développeurs indépendants qui existent. Un Français, Laurent Détailleur, qui fait une solution d'analyse de log open source, qui l'entretient depuis 1999. Et qui fonctionne excellemment bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette personne serait maintenant... Bon, c'est un parisien d'origine. Mais serait sur Bordeaux, là, dans une start-up, dans une agence. Donc, encore du potentiel sur la région. J'ai récupéré ce screenshot qui est assez intéressant en 1999, qui donne un état un petit peu des lieux de l'origine du web avec différents technos. Alors, on se rend compte qu'ici, effectivement, vous en avez parlé, c'était HTML, HTTP, et tout ce qui est adressage avec l'URL. Et puis, finalement, quand on traverse l'océan, on est sur la côte, donc, côte Est, où on a tous les SQL, JavaScript, les cookies, les scripts CJ et HTTPS. Donc, fin des années 90, on a toutes les briques du web, et ça n'a pas bougé depuis. Du moins, très, très peu. Alors, le web, il a énormément évolué dans les langages, on a énormément de choses, mais sinon, toutes les briques sont là, et ça n'évole plus. On est toujours sur du log, on est toujours sur du JavaScript. Bon, il a fallu saucissonner, quand même, cette histoire. Donc, Web Analytics, après Server Side Story, nous sommes dans l'herbe du Web Analytics. Alors, on a toujours CELOR et CGS. On analyse toujours ce qu'il faut, faire ce qu'il y a sur les machines. On veut toujours savoir ce qu'il se passe côté client. Quand je dis côté client, c'est toujours moi, sur mon truc, là, derrière le nom de mon ordre type. Donc, je veux savoir ce qu'il se passe au niveau des clics. Et puis, il y a la recherche, aussi. On est en début 2000, Google est encore tout bémé. Mais ça intéresse quand même les acteurs. Et l'emailing qui prend tout son essor. Donc, on est dans la simple analyse côté serveur, et on est vraiment dans une fusion des deux, là. Alors, il y a des innovations qui vont se faire en tracking. Énormément d'innovation. Les principaux acteurs, c'est Cormetrix, Nestat, Firetrix, depuis les années 2000. Alors, chacun a leur spécificité. Ils vont faire de la prédiction sur les chemins visiteurs. Cette solution va traquer des solutions flash. Vous avez WebTrack, en Europe allemande, là, qui va venir aussi avec une solution. Archive, bien sûr, qui prend toujours son ampleur. Le tracking des PDA, ça date de cette époque-là. Parce que la mobilité, ça a démarré aussi un petit peu à ce moment-là. Donc, il y avait déjà des solutions qui existaient. Donc, Google arrive en 1995, enfin, à la mi-2005. Et tout simplement, alors, plus ils ne s'embêtent pas, ils rachètent Churchill, Mr. Scott, qui deviendra plus tard salarié Google, et ils créent Google Analytics. Vous voyez la stratégie ? Ils sont à la fois dans les machines et ils sont dans les ordinateurs. Trop fort. La profession s'organise avec la WebAssociation. Et des acteurs comme Experian montent aussi en gamme, je dirais. Les Experian, c'est une très vieille société irlandaise du 19e siècle, mais aussi qui s'est toujours reconvertie. Et à cette époque-là, ils m'ont racheté pas mal d'acteurs pour prendre leur place dans le domaine d'analyse des données. Et puis, on arrive finalement à l'ère du Digital Analytics. Alors, Digital Analytics, c'est quoi ? C'est l'analyse, donc, des machines, des clics, ou également, toujours dans la recherche, toujours dans les canaux de communication de l'emailing, et surtout, la mobilité qui arrive avec les terminaux et tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, on change de paradigme, on parle plus de Digital Analytics, de Web Analytics, parce qu'on sort un peu du cadre du simple serveur. Alors, les marqueurs sont un peu plus poussés. On arrive avec des solutions comme KitTail, HitMaps, notamment. Alors, KitTail, c'est tout simplement, ça enregistre quasiment ce que vous faites, vous, derrière votre ordinateur. Vous êtes enregistré, vous prenez une session, et on voit, effectivement, à quel endroit, au moment donné de la visite, vous êtes allé sur telle photo, à quel endroit vous êtes échargé, etc. C'est les cartes de chaleur, pour savoir à quel endroit s'est concentrée votre attention, et c'est également tout ce qui est solutions, vous savez, d'enquêtes, etc., qui vont se faire pour des clients, avec notamment la société E-Perception, enfin, comment appeler à cette époque-là. Un grand tournant aussi, c'est qu'on est dans l'Analytics, et qui va se marier avec l'analyse d'audience. Ça, c'est très important pour tout ce qui est suivi comportementaux. Donc, des acteurs vraiment très importants, et des prologs à cette époque-là, qui vont se chercher avec Adobe, notamment, Yahoo, IBM, qui vont, en fait, tout simplement par acquisition, ils vont externaliser, ils vont marcher des solutions, et PeeWik, je vous le montre tout à l'heure, c'est une solution Open Source qui sort de Londres, qui est arrivée en 2007. Mais il y a de la place pour tout le monde, et notamment avec notre fierté locale, Ad Internet, qui sort son produit Analyzer NX, je pense que, peut-être sur la version, autrefois connue sous le nom de Xity, certains connaissent Xity, les anciens. Voilà, voilà, Xity devient Ad Internet, en fait, le nom commercial. Finalement, reste de la profession en 2011, alors là, on retrouve Adobe, regardez, en 2011, Ad Internet, en deuxième position, Comscore, Google, IBM, Webtrends, et Yahoo. Donc voilà. C'est alphabétique ? Non, 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 c'est pas alphabétique, c'est par... Comment ? Bon, un bord alphabétique, alors. Je vous dis ça parce que... Après, l'autre classement, ce n'est pas par alphabétique, et effectivement, ils arrivent troisième sur le palmarès mondial. Merci, au moins, il y a des personnes qui suivent, c'est pour rester pour voir. Digital intelligence, alors là, ça commence à fumer, et les data scientists, voilà, on tourne la page, on n'est plus server-side, on n'est plus Web Analytics, on est de la digital intelligence. Alors d'ailleurs, c'est quoi la différence ? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, en deux mots. On est toujours sur des... Alors, des fondamentaux, les logs et des JS, mais ça rajoute du SDK et du protocole. Alors ça, c'est tout simplement ce qui va embarquer les bouts de code sur les applications mobiles. Tous les petits trucs quand on télécharge sur Webplay, Store, etc. Et le protocole, c'est tout simplement un kit qu'on va envoyer depuis une machine. Ça peut être l'appareil photo, ça peut être mon micro, ça peut être n'importe quoi, à partir du moment où on peut rentrer du code, on va pouvoir balancer ça dans Google Analytics. Alors on est toujours dans ce paradigme, enfin dans ce paradigme, dans cette volonté de suivre les machines, les clics, ce qui se passe sur les canaux de communication, sur la recherche, sur les réseaux sociaux, mais ça ajoute de l'offline, ce qui se passe dans les magasins, ce qui se passe sur le terrain en géolocalisation. Sans oublier donc tout ce qui est un peu suivi avec le remarketing et aussi l'importance du canaux TV, des spots TV pour suivre, savoir si quand on regarde un spot TV, mais finalement, sur mon trafic, je peux l'analyser dans Analytics, ou ailleurs, sur Internet, ou d'autres solutions. Et tout ça, bien sûr, dans une problématique multi-device. Alors ça, ça commence à se compliquer. Là, ils sont en train depuis peu de temps de se poser la question comment on va pouvoir suivre vraiment la personne. et donc la problématique, elle est là. C'est, on sort du web-centric, en fait, on s'en fiche un peu du... Enfin, on s'en fiche pas un peu, mais de moins en moins, on porte d'intérêt à ce qui se passe sur un site web, mais surtout à ce que fait l'utilisateur. Pourquoi ? Tout simplement pour personnaliser tous les contenus. Je me connecte lundi, j'ai vu, j'ai acheté les sardines comme disait notre intervenant ce matin. Eh bien, si j'en ai acheté des sardines, peut-être que j'ai acheté des charbons vendredi, enfin, je ne sais pas, pour faire que les sardines. Le samedi, on va becure. Et donc, voilà, c'est la recommandation. Ensuite, on essaie de proposer, de pousser du contenu et la visualisation, c'est tout simplement pour le côté analyse, pour savoir concrètement ce que ça ressemble avec des jolis dashboards et autres. Allons à la big data dans tout ça. Parce qu'il fallait en parler dans la digital intelligence, sinon on m'aurait dit ouh, il n'est pas bon, big data. Alors big data, l'après vous, c'est quoi ça ? Je vais vous poser une question parce que je sens que je vous endormais. C'est quoi, les points rouges ? Interdits de lire, de prendre de lire un petit six mois. Ouais, exact, c'est le data center. Bravo ! Bon, ce n'est pas compliqué non plus, le sujet, c'est... Mais c'était peut-être les gens qui veulent et vont 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 Non mais non. Donc finalement, toute la concentration des serveurs, ce n'est pas surprenant, c'est l'Europe et les Etats-Unis. Alors ce big data, finalement, c'est quoi ? C'est tout simplement donc, l'entreprise elle est bombardée aujourd'hui du coup avec ce big data de weblog, on en a parlé, de bases de données, de mainframes, il n'y a pas des mainframes dans les entreprises qui font des process de production, il y a le CRM, il y a les machines, il y a les propres machines qui produisent leurs logs, il y a les serveurs logs, il y a les device logs, et puis il y a les logs de... enfin pas des logs, des données de troisième partie. Donc le big data, finalement, c'est des... ça vient du small data, c'est une série de petites choses qui s'agrègent, c'est des petits team de code, vous voyez, donc là vous avez quelques exemples ici du type de données. Alors dans le détail, bon, finalement, vous avez quoi ? Tout le big data, il est là en fait. Vous avez des cookies de première partie, c'est-à-dire, je vais dire à Google Analytics qui va traquer mon site, bon, je mets ton code sur mon site, ça c'est les cookies de première partie. Vous avez tout ce qui est donné de production, CRM, etc., de l'entreprise. Vous avez ensuite des cookies qu'on appelle de seconde partie, alors c'est des cookies de gré à gré en fait, c'est, bon, de fortes audiences avec de gros potentiels, bon, ils s'échangent, ils s'échangent les données en fait, sous forme toujours de code, de script, de tracking. Et des cookies de troisième partie, c'est tout ce qui est data exchange, tout ce qui vient des publicités, du display, du réseau de contenu de sites en fait sur Internet. Sans oublier la sémantique, on en a parlé, je ne vais pas y attarder, François, on a parlé tout à l'heure. Donc on a un jargon, on se retrouve avec des port tracking, e-commerce, personalization, affiliate, ad management, optimization, bon, j'ai une petite coquille là, make media time, on se retrouve avec tout ça. Et surtout, on se retrouve avec tout ça, on se retrouve avec des marqueurs, des marqueurs sur l'e-commerce, des marqueurs d'affiliation, des marqueurs de gestion de tags sur les sites, de recyclage, d'optimisation, tout ce qui est emailing, on a parlé tout à l'heure, mais concrètement, c'est ça, c'est des bouts de code que vous donnent des fournisseurs qui vont traiter la donnée pour vous, des widgets que vous allez partager sur votre site, tout ce qui est chat, qu'on a dit tout à l'heure, les enquêtes, tout ça, ça vient donc du site. la preuve, c'est 10 coupes, alors c'est très sympa, vous allez sur 10 coupes, vous téléchargez une petite application et vous avez toute leur stratégie là, ils s'affichent en 30 secondes, même pas, 3 secondes, vous savez tout ce qu'ils font là, vous savez qu'ils font du retargeting, vous savez qu'ils sont en nature, ils sont quand même gonflés, ils pourraient faire travailler en local, c'est pas sympa ça, bon enfin bref, vous voyez, double clic, ils sont chez Google, enfin voilà, ils travaillent avec des observeurs pour tout ce qui est temps réel, vous savez tout là, ils font de l'A-B testing, A-B testi, vous voyez, vous savez tout, voilà, grâce à lui, Imala, enfin vous connaissez, qui plug-in, il s'appelle Ghostery, et qui vous donne, et qui vous donne tout ça. Bon, en étant plus sérieux, pour comprendre l'architecture de tout ça, effectivement, on pourrait dire qu'on a 6 grandes catégories de données, on a tout ce qui vient, on en a parlé, tout ce qui vient des jeux, de l'emailing, de tout ce qui est donc réseaux sociaux, tout ce qui est live chat, bref, une quantité assez impressionnante, après vous avez les données d'entreprise elle-même, tout ce qui est produits, CRM, tout ce qui est magasin de détails, les transactions, la finance, ensuite vous avez tout ce qui est procédé d'extraction de données, après il faut les stocker, donc ces données, donc vous avez ici les data warehouse, et après, tout ce qui est analyse, alors les analyses, ça c'est le travail justement des data scientists, là, de pouvoir travailler, et des marketeurs, surtout associés aux marketeurs, qui vont dresser des segmentations, des KPIs, etc. Et pour final, le final en fait de tout ça, de tout ce boulot là, c'est ça en fait, on en a parlé tout à l'heure, je le reviens un peu plus dans le détail, c'est travailler le design, la personnalisation, les campagnes ultra-ciblées, tenir en compte les problématiques de privacité de données privées, du ciblage, du tra-ciblage, d'optimisation, etc. Donc j'aime bien ce graphique, parce que c'est vraiment très parlant, vous avez donc la data, la digital intelligence ici, qui est résumée, avec des stats au départ, du web analytics ici, et la digital intelligence ici, dans un troisième silo, avec, je dirais, une feuille de route, un peu pour comprendre où c'est qu'on va. Alors le boulot, c'est ça en fait, il faut traquer, il faut travailler en temps réel, il faut segmenter, il faut suivre le parcours du client, et il faut agir en temps réel. Donc ça c'est le challenge de la digital intelligence. Alors, état global des acteurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc là on est vraiment dans des placements, et c'est pas par ordre alphabétique, on a Adobe, qui est aujourd'hui en premier, IBM, Webtrends, AT Internet. Ensuite, on a Google, et ensuite, SAS Insight. Bon, c'est le dernier classement forestaire, le classement qui fait autorité, ça c'est le dernier qui sort, je pense que c'est le début septembre. Donc vous voyez, Google, ils ne sont pas encore en l'éron de pétrole. Pas encore. C'est un docteur, c'est un docteur, c'est un docteur, c'est un docteur. Les sacs catalysts, en fait, ils ont fait leurs solutions, maintenant, elles sont vraiment bien. On sort des usines à gaz, on est dans des générations très marquotées, en fait. Et chez nous, l'état des lieux des acteurs chez nous, donc ça c'est mon collègue, Julien Coquet, qui a récupéré ça ailleurs, mais je récupère ça chez lui, sur son site, qui dresse l'état des lieux des acteurs en France, donc des fonds du soeur de solutions. Donc il y a bien vraiment Google Analytics ici, qui est présent, ici aussi, puisque ça c'est la dernière version de Google Analytics. vous avez AT Internet qui était en rang, très présent, on pourrait dire que c'est le second quasiment. Ensuite, il y a Adobe qui vient, donc ça répond un peu, Adobe qui est chez nous un peu moins connu, Comscore, enfin, voilà, on retrouve les Aurélian, on retrouve les principaux. Voilà, donc j'avais parlé de Google Analytics Insight, c'est en fait les derniers dashboard à la mode, qui sont sortis en 2014 chez Google Analytics. Qu'est-ce que je... Oui, c'est ça, oui. Donc, ça c'est le protocole dont je vous parlais. Bon, enfin, ça, j'avais vraiment rien à faire. J'ai bricolé, j'ai pris un capteur sans saut, un capteur de mouvement. Bon, j'ai pris un tutoriel, on en a beaucoup parlé, dans la web analyse, il y a pas les tutoriels, donc on passe la main, enfin c'est pour, quand on rentre dans les magasins, vous savez, clac, ça incrémente un envoi à Google Analytics, et donc vous l'avez, en temps réel, vous avez donc, la visite, vous savez que quelqu'un est venu dans votre magasin. donc ça c'est un rapport du protocole off-line vers le online. Vous savez aussi, un outil qui est vraiment relié au Big Data que vous donne Google Analytics maintenant, qui est assez intéressant. Quand vous êtes, enfin c'est un rapport sur Benchmark, tout simplement, là c'est sur 310 sites, ça vous donne des positions par rapport, votre site, par rapport à 310 autres sites catégorisés dans, là c'était Marketing par exemple. Voilà. Autre rapport utilisateur actif, on ne sait pas quoi ça sert, mais en fait, vous avez ce rapport qui existe déjà en audience, vue d'ensemble, c'est-à-dire que là, ça vous donne les utilisateurs de votre site, et là vous avez un autre rapport, en méta, qui n'est pas sur toutes les... c'est pas encore pour tout le monde, et c'est segmenté par semaine. Je ne vois pas tellement l'utilité, à part si on travaille vraiment, enfin peut-être le fait qu'on ait en un clic les utilisateurs actifs par tranche, en fait. Le tableau de bord dynamique, regardez bien, c'est live, l'organique est là. Voilà. Donc là, en fait, c'est le classement des différents canaux par rapport aux conversions. Bon, ça c'est marrant, personne ne l'utilise, parce que bon... mais sachez que l'on peut l'utiliser, ça existe. Ça existe. Vous pouvez voir ces rapports, voilà, un petit peu marrants, mais quelqu'un qui a... C'est vrai que c'est un peu marrant les rapports. Bon, si vous avez un responsable, le directeur marketing un peu fun, bon, attends, le dernier, c'était sorti dans la porte, t'as vu, la campagne de search, ça, il est pas mal, le coup du premier, le coup du second, le coup du premier, le coup du second. Voilà. Il est content, il n'a pas payé pour rien. Voilà. Le direct, c'est bon, pas bon, n'est pas bon, mais c'est pas grave. Je sais pas si quand même, on reprend... Bref, pour la SEO pur, ceux qui veulent avoir une plus de données précises, dans Google Analytics, il va vous sortir l'URL. Bon, mais c'est bien, mais j'en sais pas plus par rapport à la page. Vous pouvez importer les données que va nous fourcir, enfin, j'espère, un jour, François Google. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant dans Google Analytics se baser sur un indicateur et l'élargir. C'est-à-dire que là, je vais importer le page rank, le tonnerie d'un page, les backlinks, les domaines référents, etc., par rapport à une page. Donc ça permet à mon site dans Google Analytics d'avoir l'URL et le trust flow, par exemple, de cette URL. Voilà. Le multi-appareil, alors ça, c'est extraordinaire. On en parlait tout à l'heure. Le tracking multi-device, j'ai un jeu, lundi, entre milliers d'eux, je regarde ma paire de sardines ou ma paire de chaussures, ça dépend. Et ensuite, le mercredi, je vais sur la tablette et je transforme le dimanche. Donc là, ça vous donne, vous avez l'itinéraire vraiment de l'utilisateur. Bon, la seule condition, c'est que l'utilisateur doit être logué, bien sûr, lors de sa visite. À chaque fois. Pas sur son compte Google, mais sur son compte directement, sur ses discours, ou... Donc, j'ai accéléré. Comportement d'achat. Les comportements d'achat, ça c'est assez sympa, ça vous dit à quel endroit, ça n'existait pas jusqu'à présent. C'est les... C'est les... Analyse des comportements d'achat, dans les abandons, je mets dans mon panier et j'enlève mon panier, ma paire de sardines, ma paire de chaussures, je l'enlève du panier, je la remets, je balade de tablette dans le PC et à chaque fois que je fais ces petits allers-retours, ça va être enregistré. Donc, les abandons de panier, les annulations de paiement, etc. Ça enregistre tout ça. Donc ça, c'est tout récent. Également, le gestionnaire de valise, alors ça, c'est le gestionnaire de valise, ça vous permet de... Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est... Pour les marketeurs, c'est vraiment bien. d'ailleurs, que je suis, c'est super pratique. C'est super pratique parce que, admettons que vous avez un site et que vous voulez suivre un clic sur un document que vous avez conduit jusqu'à présent, allons le développeur, traque-moi ce clic parce que j'aimerais savoir. Ah oui, d'accord, d'accord, on est lundi, il te le fait 15 jours après, comme d'habitude, parce qu'il est débordé. C'est normal, c'est un développeur technique. C'est normal. Là, en quasiment trois clics et sans mettre la main dans le code, vous pouvez suivre le clic sur le document. Demain, data intelligente. Ah oui, alors là, je ne suis pas prétentieux du tout. J'ai dit, demain, data intelligence. Demain, data intelligente. Alors, on change encore. Aujourd'hui, on parle de digital intelligence, mais ça ne veut plus rien dire pour moi, le digital. Honnêtement, c'est... c'est intuitif qu'on n'est plus dans le digital. Tout est numérisé, tout est numérique. Donc, pourquoi parler de digital ? Moi, je pense qu'on va parler plutôt de data intelligente ou de data intelligence. Voilà. Donc, avec un tracking sans cookies. Alors, là, c'est sans cookies, c'est-à-dire sans tracker sur le post-client, mais avec peut-être d'autres moyens, comme, je ne rentre pas dans le détail technique, des choses qui passent dans les headers des navigateurs, entre le navigateur et le serveur. On parle de fingerprinting, aussi, c'est-à-dire que là, c'est un mélange de plusieurs signaux qu'on voit un ordinateur quand on vous branche sur un site. C'est le user agent, c'est le user ID, c'est votre navigateur, c'est la résolution de votre navigateur, c'est surtout les polices. C'est pas mal les polices aussi pour pouvoir repérer de manière transversale même au niveau de différents types de navigateurs sur le même poste, Internet Explorer, Chrome, ou Firefox par exemple. Bon, enfin, il n'y a rien de très écrit encore. Et Internet des objets, on n'en a pas parlé aujourd'hui, donc je suis content d'en parler. Parce que ceux qui connaissent ce produit-là, Moseur, avec des cookies, donc il paraît que c'est de la folie, les gens, ils en posent, il paraît que ça marche sur la brosse à dents, sur le collier du chien, sur sa femme, etc. pour savoir. Vous avez des Google Glass aussi ? Bon, je me suis pris parce que voilà, c'était le fun. Ah ouais, grosse prime. Et non mais, Google Glass, sur des lunettes. J'ai dit, non mais c'est tombé, c'est même pas la peine d'essayer. J'étais assez timide et tout. Il me a collé l'animateur et puis, super, c'est assez bleu. à parler, tout ce qu'on prend. C'est comme si on avait l'impression, on est assis devant sa téloche à 2,50 mètres de l'écran. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que j'allais avoir le truc dans l'œil alors on me promène un bloc. Après, non, pas de problème. Et les gros enjeux, surtout, super enjeux, c'est tout ce qui est tracking à base de géofencing. C'est-à-dire que, bon, les personnes qui se déplacent, vous savez, à quel endroit elles se déplacent dans le magasin, à quel endroit elles sont rentrées, sorties. Bon, le géofencing, c'est vraiment de l'avenir. Voilà. Mais qui sera le browser, ça on ne sait pas encore. on ne sait pas. Voilà, merci pour la mention. Merci.